Salutations camarades et d'ailleurs on se retrouve aujourd'hui pour l'énorme patch qui vient de sortir aujourd'hui même le patch 1.00400 où il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire donc je vais essayer de vous faire un résumé assez rapide enfin le plus rapidement possible parce que je vais pas vous mentir il y a vraiment beaucoup de choses j'ai pu faire quelques parties pour tester de nombreux changements donc on va essayer de résumer ça rapidement alors à savoir qu'il y a carrément même deux pages sur ce patch vous avez un patch ou qui enfin vous avez une page qui résume tout en précision tous les changements donc vous voyez il y a beaucoup de choses et vous avez une page avec les explications des développeurs alors on va pas y passer beaucoup de temps sur celle là parce que sinon ça va encore rallonger les explications sur le patch donc on va faire ce qu'on peut j'ai également le résumé à côté pour vous montrer tout ce qui a un peu changé alors c'est beaucoup un patch qui a changé les stratagèmes notamment il explique sur ce petit changement et donc le premier qui a le plus bénéficié c'est la sentine lance roquette c'est un gros gros changement au niveau de la sentine lance roquette car elle était souvent comparée au canon automatique donc pour la sentine lance roquette pour ceux qui ne s'en rappellent pas c'est quelque chose qui avait en fait qui s'offrait comparé au canon automatique qui était vraiment bien plus forte que elle alors si on veut voir elle est elle est elle est où ça elle est là donc le canon automatique qui elle était assez forte mais le lance roquette qui était toujours un peu ben mise en retrait parce qu'elle était pas très puissante quand les unités lourdes notamment et là ils ont vraiment beaucoup beaucoup commenté donc diminution de propagation des tirs ça veut dire que la pour elle est beaucoup plus précise à la moins de dispersion elle priorise maintenant les cibles imposantes pour ça je pensais qu'elle faisait déjà avant mais bon peut-être que c'était pas le cas distance de ciblage augmenté de 25 de 25 mètres c'est quand même pas mal une roquette maintenant elle tire une roquette à chaque salve alors c'est pour soi-disant réduire les dépenses de mission mais croyez moi que ça envoie c'est une cadence de tir assez vénère maintenant j'ai l'impression mais voilà c'est pour économiser le plus de mission possible elle a un rayon d'explosion augmenté de trois mètres alors ça c'est énorme un passant passer de 1 m à 4 m ça prend très utile contre les therminides la pénétration d'armure de l'explosion réduite ça veut dire que le projet il possède suffisamment de pénétration d'armure pour impliger des dégâts aux unités dotés d'un blindage lourd mais pas l'explosion en gros si vous dit si il ya deux chargeurs qui sont côte à côte et qu'elle tire sur un chargeur pas celui-là d'à côté ne prendra pas de dégâts à travers son blindage et ça c'est intéressant et c'est pour ça que après les proches qui sont augmentés de 200 dégâts en général donc 200 à 300 c'est vraiment fait pour tuer maintenant cibler un inmi lourd en général et la tourelle est très très puissante maintenant j'ai eu le temps de la tester notamment chez les therminides alors pas chez les automatons mais la tourelle est vraiment très très puissante je vous conseille de la tester ça fait notamment partie des stratagèmes qui ont le commun le plus gros la plus grosse augmentation sur ce patch très très intéressante alors chez les automatons comme je dis ça peut être ça peut être bien même si j'ai pas eu le temps de la tester la sentinelle mitrailleuse alors la sentinelle mitrailleuse comme ils disent dans l'explication c'est parce qu'elle était souvent comparé à la sentinelle get link était meilleure en tout et dont ce qu'ils ont voulu faire c'est qu'ils ont réduit le délai de rechargement de 60 secondes une minute donc ça veut dire que la tourelle mitrailleuse c'est celle de base qui revient très très rapidement toutes les deux minutes ça peut être intéressant sur les bases difficultés même si sur les grosses difficultés je pense que ça changera pas grand chose là toutes les tourelles ont augmenté la durabilité alors la durabilité pour essayer de vous résumer le 10 dans l'explication c'est un voilà c'est ça sont très très aisément détruites par les balles perdues lors des des combats et notamment donc les résistes elles sont plus résistantes aux armes à feu de faible calibre donc ça veut dire que les tourelles sont bien plus costauds alors je pense pas que ça affecte les tirs des automatons mais vous verrez qu'à la fin du patch il ya beaucoup de choses qui rendent des tours est beaucoup plus costaud et ça on aura le temps de résumer la tourelle fixe lourde si vous savez c'est la tourelle où on peut se poser qui a sa vitesse de rotation augmenté de 100% bon c'est pas le gros problème sur ce stratagème mais bon c'est toujours bienvenue notamment le problème c'est qu'elle perce pas trop le blindage lourd donc être immobile avec ça c'est dangereux mais bon c'est toujours bienvenue toutes les mines qui ont été augmentés ça c'est intéressant ça les mines qui ont été augmentés pour l'explication si vous voulez je vous la mets un peu là si vous souhaitez faire un arrêt lire un petit peu sur les explications des développeurs qui ont augmenté de 100 alors les mines antipersonnelles c'était très intéressant ce pour les automatons sur les missions de défense avec tous les missiles qu'il fallait envoyer donc qui ont été augmentés de 100 c'est vraiment très très bien à voir si c'est très utilisé j'ai pas eu le temps de tout utiliser enfin de tout tester sur le patch il y a vraiment trop de trucs mine à sur dire également peut-être pour les terminides bon même si je pense que les mines antipersonnelles restent plus intéressantes peut-être sur les automatons en défense à voir ce que ça dit mais pour l'instant en tout cas non le barrage gait le barrage de gaitling orbital alors ça c'est très intéressant encore une fois vous avez explication des développeurs ici si vous souhaitez le voir donc le barrage de gaitling orbital vous savez c'est la frappe de base enfin la première frappe orbital qu'on peut débloquer dans le jeu enfin qu'on a c'était la frappe précise qu'on a en premier mais c'est la frappe gaitling qu'on a de débloquable en premier donc c'est vraiment un petit barrage de de mitrailleuse qui est devenu très très fort car il y a eu beaucoup d'augmentation donc la canonologie en notamment augmenté de 25% nombre de balles tirées à chaque salle de 30 à 60 ça c'est vraiment beaucoup ça veut dire qu'il tire quasiment à deux fois plus de salves maintenant la pénétration d'un mur a été augmentée c'est bien qu'il peut faire même des dégâts sur les unités blindage lourd alors même si ça va pas être la fonction première car c'est pour ce que j'ai testé chez les terminides c'est très intéressant c'est quasiment devenu un stratège anti incursion parce que en plus le délai a été réduit de 80 à 70 secondes donc on peut l'utiliser très souvent toutes les 8 minutes 10 1 pouvait sortir un barge de kating orbital qui peut faire des massacres dans les dans les incursions ennemis donc ça c'est très très bien mais surtout de pénétration c'est bien pour les couveuses j'ai testé ce stratagem comme des couveuses c'était vraiment c'était formidable c'était un massacre pour les dégâts des blindages lourds j'avais beau le mettre sur des titans ou des ou des chargeurs bon ça fait des petits dégâts pas aussi ouf que ça mais toujours intéressant pour les automatons j'ai pas le temps de tester ça peut être bien contre des groupes j'imagine j'imagine bien mais c'est c'est encore à voir ça la frappe précise qui a été augmenté ça c'est intéressant parce que j'ai utilisé beaucoup avec mon avec mon stratagème lance-flamme donc alors c'est pas une énorme augmentation la frappe précise on rappelle c'est la frappe de base de base de la basique basique du jeu quoi celle qu'on a en tout premier est ce que je la retrouve voilà c'est celle ci qui a eu son délai de rechargement 10 minutes de 10 secondes et le temps de réappareil enfin le temps d'appel le temps que la frappe arrive étape de réduit de 2 secondes donc c'est très intéressant parce que du coup ça la rend plus précise de toute façon c'est c'est dans son nom elle faut qu'elle soit précise donc ça c'est pas mal c'est un petit un petit plus intéressant frappe orbitale fusante qui a été diminué de 20 secondes ça c'est intéressant ça aussi parce que justement c'était moins utile que les autres stratagèmes anti incursion donc frappe fusante on rappelle c'est un des stratagèmes anti incursion que j'utilisais pour éviter la gestion de la soude quand on avait un aigle de napalm et un aigle de 500 kg j'aimais bien des fois à changer avec de la fusante pour éviter cette petite gestion et donc voilà c'est bien pour les anti incursion 20 secondes en moins ça peut être quand même utile même si maintenant c'est vrai que la frappe orbitale est vraiment très très fort toute façon à la fin j'essaierai de faire un résumé un résumé de tout ce qui est le plus important et j'essaie un peu de y aller pas trop vite parce que sinon si je mâche mes mots et que je vous fais donne des fausses infos bon n'hésitez pas à le dire dans le commentaire d'ailleurs si je fais des erreurs c'est possible avec toute la somme d'informations qu'il y a j'essaye de faire de mon mieux alors la frappe de 110 on rappelle l'aigle de 110 c'était très fort pour cibler un ennemi en particulier lourd et là ils ont encore amélioré cet aspect car il faisait pas trop sa fonction souvent vous savez la 110 elle tapait à côté c'était insupportable et donc voilà le ciblage a été amélioré la pénétration d'armure du projectile a été augmentée donc c'est à dire qu'elle fait 100% des dégâts aux ennemis lourds au lieu de 50% c'est très bien les dégâts des projectiles sont réduits de 600 à 250 donc ça c'est pour compenser le ciblage amélioré donc vous inquiétez pas c'est un nerf mais c'est pour compenser ça et la pénétration d'armure de l'explosion réduite c'est à dire que c'est vraiment fait pour cibler une cible en particulier donc j'ai pu la tester chez les terminites c'est plutôt pas mal vraiment ça quasiment ça tue un chargeur basique en un coup je vous expliquerai encore après pourquoi je dis chargeur basique et ensuite il ya également le titan qui prend je crois qu'en 210 plus un petit coup dessous pour détruire la poche pour tuer un titan c'est quand même pas mal chez automatons j'ai pas testé à voir ce que ça donne mais en tout cas c'est je trouve que c'est mieux qu'avant peut-être qu'elle manque encore un petit peu de patate sur certaines choses mais en tout cas elle fait bien bien mal sur les unités blindés en tout cas c'est c'est bien vénère alors l'aigle de soutien qui est devenu bien plus fort pour pour beaucoup je vois beaucoup de gens être contents de 2 mais je l'ai testé j'ai pas trouvé ça formidable par contre oui je suis d'accord pour dire que de base elle est devenue bien plus puissante parce que alors les utilisations il ya un petit bug d'écriture à 10 2 3 4 mais c'est de 4 à 5 et qu'elle est passé et les pénétrations des projétiles et était augmentée elle a même été grandement augmenté parce que maintenant c'est vraiment des frappes enfin c'est vraiment des barrages lourds de tirs qui sont donnés et donc ça peut même détruire des fabricateurs des fabricateurs et même je crois des nids de mémoire j'ai pas encore je me suis je sais plus mais je crois que oui et donc c'est plutôt intéressant pour gérer les unités moyenne tout ça mais bon je pourrais avoir testé je trouve ça toujours un peu en dessous de certains autres stratagèmes mais je pense que dans des dans des compositions ça peut être très intéressant je vous conseille de le tester pour voir c'est pas ma tasse de thé mais des gens des gens m'ont dit que c'était vraiment super bien maintenant à voir peut-être sur le long terme quoi ensuite on passe un peu sur les armes de soutien donc le lance grenade évidemment c'est l'arme de base qu'on utilisait beaucoup pour fermer les nids mais elle a été un peu mise de côté parce qu'il y avait beaucoup de comment dire il y avait beaucoup d'alternatives très très puissante elle a juste eu ses petits dégâts d'explosion qui montaient de 50 donc plutôt intéressant bon c'est un bon c'est un bon buff mais ça reste ça rendra pas l'arme utile enfin je pense pas que ça revient ça fera revenir l'arme mais c'est toujours bienvenue la mitrailleuse lourde alors là justement il y a un bon une bonne grosse explication sur la mitrailleuse lourde ici si vous voulez le lire bien sûr donc notamment ils ont amélioré beaucoup de choses donc les dégâts des projectiles purs de 50 ils ont augmenté les dégâts sur les parties durables alors les parties durables si vous voulez essayer de résumer pour vous résumer ce que c'est les développeurs l'explique comme ça ce sont les parties du corps vu lumineux sans organes vitaux ou avec beaucoup d'espaces vides bon en gros en gros ce sont les parties les pattes des ennemis les trucs vous pouvez les détruire mais ils meurent pas genre tous les tous les bras des automatons des trucs comme ça et donc ça ça va être important parce que tu quoi fait plus de dégâts sur les membres voilà on résumera ça en membres des ennemis d'accord mais vous comprendrez ce que c'est ensuite la cadence de tir qui était encore réduite sur les hautes sur les hautes cadences de tir alors c'est toujours super vénère j'ai détesté sa part toujours en succes est parce qu'il ya trop de recul sur l'arme le temps de rechargement réduit ça je l'ai bien ressenti ça recherche beaucoup plus vite et la force d'impact c'est la force de faire du stone de l'ennemi de les faire titube et intéressant mais il ya toujours un problème majeur sur le sur la mitrailleuse lourde il ya toujours un problème très très majeur sur la mitrailleuse lourde c'est que c'est que bah elle manque cruellement de munitions un amont cruellement de munitions mais c'est quand même chez les automatons ça reste fort parce que ben si vous mettez une petite grenade stone sur un colosse et que vous visez l'oeil vous pouvez le tuer très vite c'est toujours pas le stratège j'utiliserai beaucoup mais bon ça peut être bien la mitrailleuse lourde vous savez c'est la toute première mitrailleuse qu'on a dans le jeu elle a été un petit peu augmenté pour un peu s'adapter donc c'est celle ci qui a eu un chargeur en plus et qui rechange un peu plus vite bon c'est un petit peu fou si sympathique qui peut peut-être être bien pour les bas niveaux aussi ensuite alors ça toutes les mitrailleuse ont été augmenté en général j'ai on peut le voir dans l'explication c'est intéressant des stratagèmes qui utilisent des mitrailleuse de calibre 8 mm sont moins efficaces que la moyenne nous avons décidé d'augmenter légèrement les dégâts donc on peut voir tous les stratagèmes qui sont cités ici donc mitrailleuse lourde qu'on vient de dire la sentinelle la sentinelle de gaitlin et l'exosquelette de l'exosquelette de base ont eu 10 pour 10 de dégâts en plus alors ça paraît pas beaucoup mais en vrai c'est vénère surtout sur les dégâts sur les membres qui sont passés de 7,5 à 25% donc ça c'est plutôt vénère ensuite tous les fusils d'assaut qui ont évidemment pris un petit boeuf dont tout ce qui est libérateur vigoureux cerber sur les dégâts sur les membres libérateur percutant pareil pacificateur pacificateur alors on va passer un peu sur les uns pour vous montrer pacificateur c'est les fusils d'assaut de base qui a eu cinq munitions dans le chargeur en plus parce qu'elle souffre un peu de recul comme ils le disent sur les explications bon ça restera toujours pas une arme ouf je pense mais bon c'est toujours bienvenu cinq chargeurs en plus dans le chargeur ça peut être bien et toujours des dégâts en plus sur les membres général l'attendrisseur qui est devenu beaucoup plus fort de toute façon ils font ils expliquent bien ici la tendrisseur qui avait quelques problèmes alors voilà ils disent carrément que les stats étaient incorrectes donc c'était carrément un bug de stats donc qui a eu carrément les dégâts augmenté de base de 60 à 95 les dégâts sur les parties du hav de 10 à 17 un petit peu de moins de munitions dans le chargeur quand même pour compenser et un peu moins de chargeur en général et la force d'impact c'est le la force de stun qui a été augmenté donc pour moi c'est clairement presque devenu un des meilleurs fusils d'assaut alors j'ai pas eu le temps de le tester vraiment je suis triste je voulais vraiment la tester avant le avant l'explication mais en tout cas elle est bien bien puissante maintenant donc je vous conseille de la tester purificateur purificateur oui c'est la fameuse arme le dernier arme du pass polaire vous savez la fameuse qui a été un qui est un peu déçu qui est devenue quand même bien puissant un peu pour l'avoir testé donc les ajouts ça a été la pénétration d'armure du projectile qui ont été augmentés comparé pour correspondre à celle de l'explosion et la déperdition de puissance de l'explosion alors c'est quand même bien fort chez les automatons mais comme ils disent dans l'explication je crois qu'ils le disent bien voilà mais effectivement voilà attendez j'essaie de voilà nous avons augmenté la pénétration d'armure du projectile pour réduire la déperdition de puissance de l'explosion afin d'en faire une arme exotique mais efficace entre des mains compétentes pour moi c'est devenu une arme assez difficile à maîtriser mais qui peut être intéressante parce que ça peut tuer quand même un dévastateur en trois quatre coups et les unités légèrement très fortes le seul truc que je regrette sur l'âme c'est qu'il n'y a pas de lunettes de sniper ça aurait pu être très très intéressant un sniper énergétique c'est dommage mais bon écoutez pour moi ça peut être une arme très intéressante à voir dans l'avenir l'arbalète explosif pareil sur la tendrisseur ils expliquent comme le purifier ah non comme le purificateur c'est pas la tendrisseur excusez moi les carreaux explosifs inflige rarement les dégâts maximum à cause de la pénétration d'armure donc ils ont augmenté la pénétration d'armure pour correspondre à celle du projectile la puissance à puissance de l'arbalète augmenté pour détruire les nids d'insectes et les fabricateurs ça c'est très intéressant alors l'arme je vais pas vous mentir ensuite la joue bon un jour d'indicateur là pour moi reste toujours pas ouf chez les automatons même si ça tu vient d'un avastateur par contre chez les therméides c'est très intéressant parce que même sur les couveux ça peut tuer vite par contre les commandants c'est difficile à tuer avec donc peut-être avec un sénateur cette arme peut être très très bien c'est à tester un dans l'avenir je pense que pour ce que j'ai fait à et l'augmentation du volcan qui est revenu donc ils disent évidemment que les débris de shrapnel était beaucoup trop vénère qui s'inflignait jusqu'à 9000 de dégâts c'était vraiment trop vénère donc pour compenser ça ils ont encore ajouté 150 de dégâts sur l'arme qui passe de 420 à 570 pour l'avoir testé chez les automatons c'est très très intéressant car ça peut tuer des dévastateurs en seulement deux coups et ensuite ça détruit toujours les deux les fabricateurs et chez les therméides ça fait ça fait très très bien le café quand même pour tuer les unités moyennes le seul mon seul regret c'est que je n'ai pas testé contre les couveuses ça je suis un peu triste j'espère que c'est bien utile en tout cas vous me direz sur le volcan si c'est bien mais pour ce que j'ai vu le volcan est quand même très très fort maintenant donc à voir ce que ça donne pour moi il est pas loin d'être comme avant quand même il est bien bien plus vieux surtout sur les automatons il est intéressant la diligence c'est le petit sniper de base qui eu un peu de dégâts de plus enfin qui est plus de dégâts sur les membres enfin c'est il fait plus de dégâts sur les membres c'est ça le truc ça ensuite alors ça c'est des modificateurs de recul qu'ils expliquent bien là en gros c'est tout ce que quand vous vous déplacez vous avez le viseur au milieu de votre écran qui symbolise votre recul alors quand vous êtes debout à la troisième personne ça change pas grand chose mais c'est surtout pour les viser à la lunette et qui va beaucoup profiter au volcan à la diligence et tout ça qui fait que quand vous êtes accroupi ou même allongé vous avez beaucoup moins de recul qui vient embêter votre arme même quand vous êtes debout immobile vous avez moins de recul alors quand vous êtes en déplacement forcément vous êtes à les lunettes c'est plus difficile pour ça ça change pas énormément chose je pense mais voilà c'est toujours bien de le dire donc là c'est la fin des explications donc on va uniquement rester sur cette page parce qu'ensuite on a des modifications générales on va essayer d'aller un peu plus vite pour pas mais que ça dure trop longtemps je m'arrêterai pour voir s'il ya des choses très important donc suppression de la mission défense antiréenne qui réduisait de 1 le nombre de stratagèmes ça c'est très intéressant parce que justement ils parlent que bah c'était limité enfin ils parlent que ça rendait le jeu voilà ça apportait encore moins diversité parce que les gens prenaient de toute façon les stratagèmes les plus efficaces et ils disent que les les modificateurs bah ils sont trop trop peu nombreux et répétitifs donc ça c'est intéressant donc ils ont enlevé ce truc qui était très chiant chez les automatons ensuite ils ont enlevé les missions sauver les agents essentiels vous savez en défense du planète c'est qu'on devait sauver les civils au milieu d'une map il y en avait cinq ans c'était chiant donc ça c'est très bien qu'ils aient enlevé les super échantillons qui sont disponibles sur les difficultés 6 ça c'est très très bien pour les joueurs qui n'avaient pas trop envie de augmenter la difficulté alors je crois qu'il y en a deux trois échantillons il y en a quand même pas mal je pensais qu'il y en avait qu'un seul mais il y en a deux trois d'après ce que j'ai entendu je suis pas sûr donc ça ça peut être bien le système d'artillerie qui reste en même quand il ya des brouilleurs des orages ioniques ou quand le destroyer est parti ça peut être bien peut-être pour détruire des brouilleurs pour ça ces petites supplicités à voir évacuer les mais ça c'est pas important bon ça c'est pas important enfin si tout est important vous mais j'essaye de vite passé pour alors vous avez maintenant des lobbies privées si vous souhaitez peut-être faire juste des missions solo tranquillement il suffit d'aller dans les paramètres de sélectionner la troisième option alors à des bugs il n'y a rien marqué mais c'est bien un lobby privé quand vous sélectionnez la troisième option ça ça peut être intéressant c'est toujours bien de l'ajouter en plus le nouveau passé d'art ça c'est surtout pour le pour le passe qui va arriver donc je vais pas trop en parler alors ensuite on a quelques modifications de planète notamment il ya une petite refonte sur les sortes de cactus vous avez des plantes épineuses j'ai pas eu du tout le temps de voir mais fois soi disant elles font beaucoup plus mal quand elles implosent à côté de nous mais elles font pas de perte d'endurance comme avant c'est point de provoque plus d'hémorragie ou de perte d'endurance voilà donc à voir ça intéressant les tornades ils ont réduit le comportement aléatoire enfin ils ont réduit le comportement un peu joué vous suivez les tornades donc les comportements sont plus aléatoires pour éviter justement les tornades auront moins de chances de s'accumuler autour des points d'extraction des objectifs alors j'ai pas eu le temps de voir ça mais j'espère qu'en tout cas les tornades sont moins chants parce que bourbefeu c'était vraiment une planète de l'enfer ça peut être intéressant au séisme il n'y a pas grand chose qui a changé bon enfin si ça a changé mais c'est pas le truc plus important ça c'est important visibilité c'est bien parce que la densité brouillard était rajusté parce qu'il y avait des planètes très brumeuses qui étaient très chiantes en termes de vision alors ils veulent toujours quand même conserver les planètes brumeuses mais ça a été rajusté et également l'intensité des sources de lumière artificielle était réduite de manière afin d'éviter les situations dans lesquelles les joueurs sont complètement aveuglés ça arrivait des fois qu'il y avait des explosions t'es l'enfer oh et du coup ça évite que ben on d'un coup ça nous aveugle donc ça c'est plutôt bien ensuite bombes explosées alors ça c'était les petites bombes vous savez les bombes nucléaires posées sur la carte qui explosant immédiatement s'il ya une explosion ou un tir de lourd dessus bon c'est sympathique comme petit détail c'est une subtilité de la végétation ou quand on passe à travers maintenant on est plus discret bon ça peut être intéressant pour des missions discrétion bon c'est en vrai je pense que c'est un détail mais c'est toujours bien de l'avoir mis en vrai orage ionique qui a bon effet supplémentaire on s'en fout à ça ça devient important alors l'effet de l'acide on maintenant on peut toujours continuer de sprinter quand les quand on prend de l'acide donc effet acide c'est tout ce qui vous ralentit les crachats des titans les chasseurs les mines tout ça voilà les mines insectoïdes donc maintenant les mouvements sont encore sont ralentis que de 30% au lieu de 50% donc ça c'est bien comme ça c'est moins vénère le ralentissement mais par contre il dure une petite seconde de plus voilà ça c'est juste un petit plus et donc ça rend le truc moins punitif donc ça c'est très très bien ensuite équilibrage des ennemis blindés donc encore ça j'ai pas trop pu le voir parce que j'ai fait beaucoup de missions neufs mais soi-disant au niveau de difficultés supérieures nous avons réduit le nombre d'ennemis dotés de blindages lourds comme les titans corrosifs et les chargeurs en contrepartie le nombre des ordres d'ennemis moins puissants a été augmenté donc cet agitement peut-être particulièrement remarquable d'autant plus d'autant que les unités du enfin donc d'autant que le nombre d'unités de l'eau pardon a été réduite d'au moins 30% lors des incursions d'insectes donc ils ont également réduit les colosses et les automatons tout ça j'ai pas trop vu parce que normalement ça permet d'augmenter le nombre d'ennemis moins puissant d'avis ça veut dire qu'il y a plus de masse d'ennemis notamment chez les insectes enfin chez les terminides j'ai pas eu trop le temps de le voir malgré mes parties neuves alors est ce que ça a vraiment passé mais en tout cas je pense que j'ai noté que sur les incursions il y a quand même moins de chances d'avoir deux titans trois titans d'un coup avec plein de chargeurs par contre j'ai vu beaucoup de chargeurs ça c'est vrai les patrouilles alors les patrouilles donc ça ok ça a été régi donc voilà ils essaient de rendre ça l'écartement alors pour les patrouilles et l'un des plus gros changements du patch un truc très important c'est que sur les difficultés élevées maintenant vous avez des patrouilles volantes donc ça veut dire chez les terminides vous avez des hurleurs qui se baladent même sans spawn depuis des nids et chez les automatons vous avez des vaisseaux volants qui se baladent même sans avoir spawn sur les bases et ça ça rend les difficultés bien plus élevé parce que d'un côté ils vont vraiment faciliter beaucoup de choses mais par contre ça ça fait ça rend donc vous inquiétez pas le jeu est pas devenu plus facile c'est il ya quand même quelque chose à côté qui rend également le jeu plus plus difficile et ça c'est intéressant parce que ben du coup sur les billes de volcans et par exemple avec l'arbalète il faut avoir de quoi gérer les hurleurs maintenant parce qu'ils se baladent sur la carte donc ça j'ai pas encore trop le temps de voir qu'est ce qui peut être intéressant pour utiliser mais à noter que il dit je crois qu'ils ne disent pas dans le patch mais ça vous verrez sur les difficultés que maintenant vous avez des volants et tout qui se baladent donc ça peut être vénère enfin sont peut-être que sur les difficultés devait avoir donc l'étourdissement il est désormais plus difficile d'étourdir les ennemis imposants voilà donc la bourrasque surtout qui a été un peu réduite parce qu'elle était trop vénère au niveau du du stone à voir si c'est pas trop vénère j'ai pas le temps d'attester également donc ça très important les baveurs maintenant ne sont plus ralentis quand ils perdent leurs pattes donc ça ça peut être chiant les cracheuses appellent désormais l'effet d'acide donc voilà vous voyez que d'un côté ils ont réduit l'effet d'acide il le passe un peu plus longtemps mais maintenant les cracheuses font l'effet mais surtout l'un des trucs les plus importants c'est que les maintenant les cracheuses et les matriarches ne peuvent plus blesser les d'ailleurs plus de quatre fois par seconde et les d'ailleurs ne peuvent plus subir de dégâts plusieurs fois de la part de l'improjetil ces nouvelles mécaniques devrait éviter les morts instantanées et oui le fait que quand une cracheuse vous vous touche avec son crachat et qu'elle vous one shot d'un coup qu'elle vous atomise là ça c'est enlevé et j'ai pu le noter que on meurt beaucoup moins souvent et ça j'aime bien alors il faut pas dire que c'est une diminution la difficulté enfin oui ça va rendre le jeu moins dur mais c'était des morts frustrantes qui était très très chiant et bon pour moi ça me plaît beaucoup que ça rend le jeu plus agréable parce que ça c'était des morts injustes des fois où vous prenez un crachat on mourait alors qu'on était vraiment un 1 cm du du crachat en dehors et on voilà donc ça pour moi c'est vraiment un confort de jeu plus que enlever de la difficulté donc c'est pour ça que c'est intéressant et que et surtout que ça va être appliqué sur beaucoup de choses donc notamment sur le titan corrosive qui a eu sa tête moins résistante alors ce n'est pas un changement important parce que c'est que sur les armes avec eux comme l'électromagnétique le ray gun et également le crachat qui a également pris le le fait que ça peut pas faire plusieurs fois des dégâts mais les dégâts restent quand même mortels ça reste voilà il faut il faut pas c'est pas conseillé de patauger dans leur bille quand même et la zone d'effet a été un peu augmenté pour appliquer l'acide mais l'acide qui est moins vénère évidemment donc ça c'est pas mal maintenant nous avons des chargeurs titanés sur les chargeurs titanés que c'est des chargeurs qui sont vous verrez avec un skin assez différent qui sont qui vont apparaître sur les difficultés plus élevés qui sont bien plus résistants que les chargeurs de base parce que un coup de casard dans la tête maintenant ça les tue plus donc ça c'est intéressant ça rajoute de la difficulté vous voyez que ça rajoute des patrouilles de hurleurs plus de difficultés alors je parle beaucoup sur les termes mais notamment chez les automatons il n'y a pas eu de unité différentes et là vous avez maintenant chez les termes et des chargeurs plus costauds et ça c'est intéressant ensuite ça c'est un effet de saignement bon ça c'est pas super important je n'ai pas trop noté lequel a ça très important le colosse automaton maintenant ne peut plus faire également de dégâts plus de quatre fois par seconde sur un eldiver et donc ça évite des morts instantanés du lance flamme ça c'est très bien parce que je mourrai tellement de fois à cause de ça ça c'est pas mal donc le blindage avant du temps qui a été réduit et correspond désormais à la section des nuits d'agérations bon ça également c'est des petits rajustements sur le temps pas très important les dégâts des jackpacks automaton quand il vous explosez la gueule sont réduites 50% c'est mais ça vous met toujours le feu pour ça c'est vite en fait il ya beaucoup de choses qui sont très intéressantes parce que c'est pour éviter que vous faisiez arracher par un truc en particulier et donc ça ça rend moins le jeu désagréable à des niveaux vous mourriez de manière injuste et du coup vous avez juste envie de racheter le jeu donc je trouve que c'est bien plus agréable même si même si ça peut diminuer la difficulté oui ça en est mais c'est surtout réduire l'inconfort du jeu et donc pour moi c'est clairement plus agréable surtout qu'il améliore la difficulté du des des difficultés supérieures avec d'autres choses donc ça c'est plutôt agréable donc les canaux alors ça c'est surtout sur la carte galactique où on peut voir vous verrez c'est vous verrez des des chaînes de ravitaillement tout ça donc ça je vais pas l'expliquer parce que c'est très très long je pense que la vidéo dure depuis assez longtemps et vous avez énormément de correction de bug alors pour résumer ce serait quand même très très compliqué de le faire donc je vous laisse le soin d'aller voir vous même le patch comme ça peut-être si vous avez des bugs notamment sur pc au ps5 je vous invite à aller voir le patch comme ça vous pourrez peut-être voir si votre bug en particulier a été corrigé dans cette grande liste mais pour résumer je sais pas il ya par exemple le ciblage du de la lance qui cible plus je crois les des fabricateurs mais cible mieux enfin il ya plein de choses quoi il ya plein de choses donc je vous invite à aller voir ça peut être très très intéressant pour vous je pense qu'on va s'arrêter là pour le résumer parce que alors il ya beaucoup de choses il ya beaucoup d'informations j'ai pas pu tout tester j'essaie de vous donner deux trois avis sur ce qui a changé notamment alors ce qui a le plus changé notamment c'est sur ça donc le volcan qui est devenu qui a un peu revenu qui quand même bien plus viable l'arbalète qui peut être très intéressant chez les chez les termini de l'intendrisseur qui je pense l'un des meilleurs fusils d'assaut maintenant vous avez des notamment des des stratagèmes qui sont du très intéressant notamment la frappe le barrage orbital qui a eu un gros gros up et la tourelle lance roquettes que je vous vraiment je vous invite vivement à l'utiliser chez les termites c'est trop trop fun à jouer maintenant et ça c'est très très important bon je pense qu'on va pas non plus débat trop longtemps plus enfin plus que ça sur le patch parce qu'il y'a vraiment beaucoup de choses bon excusez moi si j'ai fait des erreurs c'était il y avait beaucoup d'infos évidemment je referai d'autres vidéos pour plus me focus sur les changements assez vénère du patch mais je vous conseille vraiment d'aller voir vous même de tester tout c'est intéressant ça rajoute beaucoup diversité au jeu et je trouve que c'est important ce genre de patch parce que ça continue de donner vie au jeu et ça c'est ce qu'on adore sur les divers 2 et ça me fait énormément plaisir d'avoir pu tester tout ça bon écoutez je pense qu'on va s'arrêter là je pense que vous avez eu le résumé essentiel de des plus grosses choses qui ont été amenés sur le jeu je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et probablement que je vais sortir très prochainement une vidéo sur le passe qui va sortir d'ailleurs aujourd'hui même en même temps que le que le patch qu'on a pu expliquer ça donc on verra bien pour ça merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine vidéo j'ouser